Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Jérôme Florent. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Tant qu'il n'y a pas un rapport de force fort et puissant, l'autre là-haut il rigole. On va serrer la ceinture pendant un mois, deux mois, trois mois. Noël ça va être compliqué. La dinde va se rendre en caille. C'est un investissement sur l'avenir. Mardi capital dans la bataille des retraites. A l'image de ce cheminot gréviste au micro de Marie Mollet à Beauvais, les syndicats vont tenter le tout pour le tout pour faire plier l'exécutif à la veille de la présentation de la réforme par Édouard Philippe. Avec Emmanuel Macron, le Premier ministre réunit ce soir à l'Elysée les dirigeants de la majorité. Et il ne faudra pas se louper, William Galibert. Oui, ce soir ce sera l'ultime serrage de boulons, résume un conseiller du président. On va tout boucler, tout ficeler avec le gouvernement et la majorité, dit-il. Ça va mouliner une dernière fois avant la présentation du projet retraite. L'heure est donc aux arbitrages de dernière seconde. Et oui, il y a encore des marges de manœuvre, affirme l'Elysée. Pénibilité, date d'entrée en vigueur. Le Premier ministre va proposer et le chef de l'État va devoir trancher sous une pression maximale. Les balles sifflent dans tous les sens, résume un macronien. Les syndicats réclament toujours le retrait. Le patronat exige la clarté. Même les économistes qui ont bâti le programme d'Emmanuel Macron demandent à être convaincus. On a aussi eu droit aux boules puantes sur Jean-Paul Delevoye, soupir un élu, qui affirme cependant rester confiant, mais qui décrypte. Il ne faut pas s'y tromper. Pour nous, le plus dur ne fait que commencer. Merci William Galibert. Et le plus dur continue également sur les routes d'Île-de-France. Ce matin, va-t-on vers un nouveau record ? Déjà 400 km de bouchons cumulés. Ça coince sur tous les axes autour de la capitale, notamment sur l'A15 au nord-ouest de Paris, où l'on vous retrouve, Sophie Orange, sur la moto RTL. Avec des fils ininterrompus de voitures depuis plusieurs kilomètres. Maintenant, on remonte ces bouchons en direction de Paris. Des voitures parfois complètement arrêtées, dans le meilleur des cas, au pas. Avec dans l'autre sens, évidemment, les chanceux qui, eux, quittent Paris, autoroute complètement fluide. C'est légèrement agaçant quand on est immobilisé dans les bouchons. Et puis ces panneaux de limitation de vitesse à 110. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas du tout à 110, évidemment, mais plutôt à 0, voire à 10 ou 15 km heure. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut pas. Il fait froid, mais le soleil est en train de se lever. Le ciel commence à s'éclaircir. Dans quelques instants, quelques minutes, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 minutes, on devrait apercevoir la Tour Eiffel au loin. Mais la route pour rejoindre la capitale est encore très longue ce matin. Merci, Sophie Orange, sur la moto RTL de Jérôme Cavert. Et comme hier, il sera encore très difficile de se déplacer dans les transports en commun. 1 TGV sur 5, 3 TER sur 10 en circulation. Et toujours 10 lignes de métro fermées à Paris. Dans ces conditions, se rendre à son travail. Et pour beaucoup, un chemin de croix. Arnaud et Florence commencent à trouver le temps long. Notre envoyé spécial, Vincent Serrano, les a croisés à la gare du Châtelet. Ils mettent 3 à 4 heures de plus chaque jour pour se rendre à leur bureau. Ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. C'est trop et c'est harassant. Moi, je vois les gens hier dans la rue, mais c'était exténuant. Les gens s'engueulaient, se rentraient dedans en voiture. C'était devenu insupportable. Et pareil dans les trains. Mais non, mais ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont agglutinées. Ils comptent à 5h30. Ils prennent le premier métro ligne 1. J'ai vu les tramways coincés, des voitures tous les côtés, les ambulances dans un quartier un peu plus calme. Mais tout prend des ampleurs incroyables. C'est déjà rempli. Le train est déjà rempli qu'on n'est pas monté dedans. C'est comme ça tous les jours. On arrive au travail, on est déjà énervés. Et on pense déjà au soir, comment on va faire pour rentrer, aller récupérer les enfants. C'est usant. Propos recueillis par Vincent Serrano à Châtelet pour RTL. RTL matin, 8h04. C'est donc aujourd'hui la deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle après celle de jeudi dernier. Au moins 800 000 personnes avaient défilé dans les rues, partout en France, d'après la police. L'objectif des syndicats est évidemment de faire mieux. Les enseignants sont appelés une nouvelle fois à lever le pied. On va le voir dans un instant, mais arrêtons-nous d'abord sur les cheminots. Déjà 6 jours de grève, ça commence à peser sur la feuille de paye. La réalité en chiffres avec ce reportage d'Éric Vannier. Moi je suis conducteur, donc je perds à peu près 100-110 euros par jour. Depuis le début de la grève, ce cheminot a donc déjà perdu 550 euros. Et ce n'est pas fini. Pour compenser, sa prime de fin d'année tombera à la fin de cette semaine, égale à 80% de son salaire hors prime. Mais pour lui et son collègue, ce n'est pas la prime qui fait la grève en décembre. On ne compte pas là-dessus. S'il fallait se battre un avril, un mai, un jouet, ce n'est pas grave. Il faut se battre. Et Nicolas, agent de manœuvre, y est prêt, même si son compte en banque garde un mauvais souvenir de la grève de 2018 contre la réforme de la SNCF. Moi je n'ai encore pas rattrapé de la grève de 2018, financièrement. On apprend à vivre aussi autrement. Comme Xavier, aiguilleur, prêt à continuer la grève sans état d'âme. On n'est pas philanthrope. Demain, si on gagne la lutte, on ne sera pas valant. C'est pour cela qu'il sera à nouveau dans la rue aujourd'hui. Éric Vanier. À 8h20, nous recevrons le secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escur. C'est un conciliateur. Son syndicat est le premier à la RATP et le second à la SNCF. Et on le disait, les enseignants sont une nouvelle fois appelés à faire grève. Ils étaient plus d'un sur deux jeudi dernier. On n'avait pas vu ça depuis 2003. On attend un taux de grève de 12,5% aujourd'hui dans les écoles. 35% à Paris, d'après les tout derniers chiffres que vient de donner le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On va dans le 9e arrondissement de Marseille. Retrouvez Étienne Baudu. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes devant le lycée Marseille Vert où les profs sont en train de tracter. Oui, écoutez, devant cet important lycée des quartiers sud, une dizaine d'enseignants tractent pour expliquer aux parents qui arrivent les motifs de leur mouvement de grève. Je suis avec Yasha Mignot, professeur de maths et syndiqué SNES. Vous étiez, Yasha, en grève jeudi dernier et vous reconduisez ce matin ce mouvement. Pourquoi ? Alors oui, j'étais en grève jeudi. On était nombreux. Il y a eu 74%. C'est un gros taux de grévistes pour le lycée Marseille Vert. Et effectivement, nous serons à nouveau aujourd'hui en grève et en manifestation parce que nous tenons à ce que le gouvernement retire ce projet qui va être extrêmement néfaste pour nos pensions et celles d'ailleurs d'autres catégories. Pour vous par exemple ? Alors pour moi, c'est très simple. Notre syndicat a chiffré une perte mensuelle qui est située entre 300 et 900 euros. À la retraite ? À la retraite. Une baisse mensuelle, je dis bien mensuelle, entre 300 et 900 euros, suivant sa catégorie, son grade. Du coup, manifestation aujourd'hui et ce matin ? Bien sûr, manifestation. Et s'il le faut à nouveau grève, il faut absolument qu'on fasse reculer le gouvernement sur cette réforme. Vous êtes très déterminé ? Extrêmement déterminé. Et je crois que quand on regarde ailleurs, à Marseille ou en France, l'ensemble des collègues et pas seulement les enseignants sont effectivement extrêmement déterminés. Alors, bien entendu, les élèves sont accueillis au lycée, même si un certain nombre n'auront pas cours à cause de professeurs grévistes, évidemment. Merci beaucoup, Étienne Baudu, en direct de Marseille pour RTL. Et comme si ça ne suffisait pas, les internes en médecine rejoignent la cohorte de la colère. Ils réclament une amélioration de leur statut et de leurs conditions de travail. Les services hospitaliers pourraient donc tourner au ralenti aujourd'hui. Julien Bress est le président de l'intersyndicale nationale des internes. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la situation n'est plus tenable. Ce manque de moyens, ce manque de personnel, il y a un réel danger pour la prise en charge des patients. On le ressent aussi dans notre formation, puisqu'on se retrouve à être des médecins à part entière et de ne plus avoir de temps pour être correctement formés. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une fin de cette austérité budgétaire. En 2020, on va encore demander aux hôpitaux publics de faire 610 millions d'euros d'économies. On est vraiment face à une crise sanitaire. Je vous dis, ça fait 10 ans qu'on demande aux hôpitaux de faire des économies. Ça ne peut plus durer. Vraiment. Le président de l'intersyndicale nationale des internes, Julien Bress, il répondait à Aurélia Valarié. Et dans un instant, le grand désordre au sein de l'ordre des médecins. RTL matin, 8h08. Et voilà. RTL matin. RTL 8h10, la suite de votre journal. Jérôme Florin, Yves Calvi. Et voilà que l'ordre des médecins vit apparemment grand train. La Cour des comptes pointe dans un rapport cinglant des dérives préoccupantes, je les cite, au sein de l'institution. Hormis son siège luxueux avec piscine, il y a ses bénévoles rémunérés. Les sages dénoncent des comptes souvent incomplets et insincères. Et ça ne s'arrête pas là. Gauthier Delon-Bugard, la Cour critique la prise en charge bien légère des patients victimes d'abus sexuels. Effectivement, les magistrats ont analysé 50 plaintes pour viol ou agression sexuelle. Des plaintes déposées auprès de l'ordre des médecins entre 2016 et 2017. Eh bien, le constat est extrêmement critique. Les victimes ne sont pas toujours écoutées. L'impartialité est loin d'être garantie. Et les sanctions s'appliquent très tardivement, voire pas du tout. Par exemple, selon la Cour des comptes, des médecins condamnés au pénal ou placés sous contrôle judiciaire pour des abus sexuels au sein même de leur cabinet n'ont fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire par la suite. C'est faux, répond l'ordre des médecins. Nous avons fait de gros efforts. Les agresseurs sont régulièrement condamnés, explique son président, le docteur Patrick Boué. Plus largement, toute la politique de management et de gestion est remise en cause par les magistrats de la Cour des comptes. Des critiques très variées, notamment sur la place des femmes dans l'institution. A peine 9% des effectifs ou sur la gestion des finances avec des primes bien trop élevées ou des achats immobiliers trop coûteux. Gauthier Delon-Bugard. L'emploi salarié poursuit sa progression au troisième trimestre. 33 700 créations de postes, plus 0,2%. C'est un point de moins tout de même que ce que prévoyait l'INSEE. Au Chili, la disparition d'un avion militaire. Il transportait 38 personnes. Il avait décollé d'un aéroport dans le sud du pays. Il survolait un bras de mer lorsque le contact radio a été perdu. RTL matin 8h11. Le football, alors stoppons encore pour Lyon en Ligue des Champions ce soir. C'est sa dernière chance pour accéder au huitième de finale. L'OL reçoit Leipzig. En cas de défaite, les Lyonnais seront éliminés. Lyon sur un fil ce soir, Willy Maisonnas. Oui, à force de jouer les intermittents du spectacle, Lyon se retrouve comme un funambule sans filet lors de cette dernière représentation européenne de l'année. Pour son ambition sportive, ses finances, son prestige, les enjeux sont réels, importants. Les illuminations du 8 décembre ont beau être passées ici. Ce soir, vraiment, Rudy Garcia et ses hommes ont tout intérêt à briller. On connaît la situation. Si on gagne, on sera premier. Et en fait, c'est la seule option qu'on veut envisager. Mais la première chose, c'est de montrer qu'on a envie de se qualifier par des actes et pas que par des paroles. L'historique du Bernard Lacombe, à quelques jours de sa retraite, a tout de même ce message à glisser à Memphis Depaille et ses partenaires. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Vous faites le plus beau métier du monde. Vous vous rendez compte ? C'est la Coupe d'Europe. Il faut tout donner. Moi, je mettais le pied sur le terrain. Je n'étais plus le même personnage. Comme Juninho, désormais directeur sportif. Lui aussi sait combien ce quitte au double va peser dans le bilan de ses six premiers mois très délicats comme dirigeant. Oui, mais Zona, c'est le match qui sera à suivre dans une soirée de Ligue des champions exceptionnelles sur RTL à partir de 20h45 avec Bichente, Lizarazu et tout le service des sports d'RTL. On va terminer avec le mot-clé du jour. Oui, hashtag Notre-Dame. Figurez-vous que l'incendie de la cathédrale aura été cette année l'événement le plus commenté dans le monde sur Twitter. Le mot-clé s'est hissé en tête du classement. C'est ce qu'annonce le réseau social. Notre-Dame suivie de la nouvelle ère impériale au Japon et des manifestations au Venezuela. Et parmi les personnalités politiques les plus commentées, le président français Emmanuel Macron. Il est à la neuvième place. Et pour nous commenter, pour vos commentaires, nous c'est hashtag RTL Matin. C'est le journal de Jérôme Florin. C'est le journal de Jérôme Florin.